Allo tout le monde, alors bienvenue au Jeudi avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Je suis Andrea, alors gênez-vous pas pour m'écrire allo, coucou, juste pour s'assurer que vous m'entendez bien, que le son est bon, pour que je puisse ajuster, pour pas que je parle pendant 30 minutes, puis finalement vous m'entendez pas du tout. Alors, aujourd'hui, c'est mon deuxième live, mais le premier live officiel, parce que le live précédent, c'était plus un test justement pour voir si tout fonctionnait. Tout avait bien fonctionné, mais on sait jamais, alors je vérifie tout le temps à chaque fois pour être certaine que vous m'entendez bien. Ensuite, pour ce live-là, c'est vraiment un live où est-ce que je vais plus partager des moments de ma vie pour que vous compreniez pourquoi je suis devenue consultante pédagogique, ou peut-être que vous allez me découvrir pour ceux qui me connaissent pas du tout. Ensuite, je veux aussi juste mentionner que pour les jeudis avec Andréa Gérard, ça va être à tous les jeudis qu'on va se rencontrer en live comme ça, parce que moi, c'était important de faire des lives pour communiquer des informations d'actualité sur l'éducation à domicile avec ma communauté, pour pouvoir connecter davantage, et aussi pour pouvoir présenter des invités spéciales qui vont venir enrichir les informations au sujet de l'éducation à domicile ou du bien-être des enfants, particulièrement aussi avec le yoga et la méditation, puisque c'est des domaines que j'aime bien, mais il va y avoir d'autres invités qui vont venir simplement enrichir le monde du bien-être des enfants. Ensuite, pour aujourd'hui, je vais vous partager quelques lignes de ma vie pour expliquer la motivation qui m'a amenée vraiment à devenir consultante pédagogique, parce que je me fais souvent demander, ben, qu'est-ce que tu fais comme consultante pédagogique et pourquoi t'es devenue consultante pédagogique. Alors, moi, dans le fond, je suis originaire de la Mauricie. J'ai jamais été à la garderie, donc j'ai pas connu ça, moi, d'aller à la garderie, mais je n'ai pas fait l'éducation à domicile. Un jour est venue quand même l'évidence scolaire et on m'avait vendu vraiment l'école comme un milieu vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça l'école une utopie, parce qu'on m'avait dit qu'à l'école, ben, je me ferais des amis, j'allais apprendre plein d'affaires, puis ça allait vraiment être un endroit merveilleux. Et finalement, je me suis vite rendu compte que l'école, ce qui était intéressant, c'était plutôt l'enseignante qui rendait l'année scolaire intéressante, mais que quand j'allais à l'école, ben, les enfants étaient pas mal plus méchants qu'on l'avait dit, puis les enseignants, ben, ils nous apprenaient plein d'affaires, c'est certain, mais ils nous apprenaient pas nécessairement des réponses à nos questions. C'était vraiment tout un d'informations plus scolaires, puis des fois, quand on avait des questions plus, qui sortaient du cadre scolaire ou par rapport à la vie, ben ça, on allait moins dans ce sens-là. Et ce que je trouvais vraiment pénible d'être à l'école, c'est surtout qu'on restait assis sur une chaise pendant vraiment longtemps, parce que moi, j'aime ça bouger, et je trouvais ça très pénible de rester assis. Et quand il y avait une belle journée à l'extérieur et qu'on devait rester enfermés dans la classe, ben, pour moi, c'était comme si on me privait en plus de ma liberté. Alors, pour moi, c'est pour ça que l'école était vraiment une utopie. C'est vraiment jeune que je pense que j'ai commencé à construire une pensée différente, si on veut, modèles scolaires différents, qui allait peut-être s'annoncer, mais je ne savais pas encore à ce moment-là. Et au secondaire, j'ai commencé à aider les autres, et pour moi, c'est devenu une mission, parce que ce qui m'a motivée à aller à l'école, c'est qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des problèmes, des problèmes personnels, puis là, j'ai commencé à les aider. Je manquais même parfois des cours pour aider des amis avec leurs problèmes, et ça, ça m'a amenée à m'inscrire au Cégep. Donc, au Québec, après le secondaire, on doit aller faire des études collégiales. Et en 2002, j'ai commencé mes études collégiales en intervention en délinquance. Alors, dans cet environnement-là, j'ai vraiment travaillé dans différents milieux, avec différentes clientèles, autant dans des milieux scolaires que des milieux carcéraux. Et ensuite, salut, j'ai eu le commentaire. Et ensuite, j'ai vraiment vu beaucoup de problèmes et de gens très souffrants. Et là, j'étais inscrite à la fin de mes études collégiales à l'université en travail social. Mais comme que j'ai vu beaucoup de souffrance, ça m'a amenée à un moment donné à remettre en question mes choix professionnels. et j'ai décidé de prendre une pause des problèmes et d'aider les autres. Et j'ai plutôt décidé, finalement, de prendre une pause et d'aller en tourisme. Pourquoi être allée en tourisme? C'est parce que j'adore voyager et je voulais apprendre aussi d'autres langues. Alors, ça m'a permis de voir d'autres mondes, aller aussi voir d'autres endroits, comment ça se passe. Et c'est lors d'un voyage au Costa Rica qui m'est venue l'idée d'aller en enseignement parce que je me suis dit que je trouverais un équilibre entre la souffrance du monde, les problèmes qui sont là récurrents et constants, et que dans une classe, j'allais aussi avoir des moments positifs. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé mes études collégiales, mes études universitaires en 2007. Et moi, je rêvais vraiment de créer une classe où est-ce que ça serait un lieu d'accueil, de bienveillance pour que les enfants souffrent un peu moins. Et j'ai vraiment tout de suite mis en place, dès que j'ai eu ma classe, parce qu'en janvier 2011, j'ai eu une classe tout de suite à moi. J'ai fait mon bac en trois ans et demi au lieu de quatre ans. Et dans ma classe, j'ai dit aux parents, écoutez, moi, ce qui est important, c'est que votre enfant veut franchir la porte de ma classe. Alors, pour moi, c'était la chose qui était prioritaire. Parce que je considère que si un enfant veut venir dans notre classe ou veut être dans cet environnement-là, bien, l'apprentissage va se faire naturellement. Et pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être vu sur ma page Facebook, j'ai justement mis une citation de Maria Montessori. Et Maria Montessori prônait déjà ça aussi quand même, il y a plusieurs années. Elle disait que l'éducation est un processus naturel chez l'enfant. qui n'est pas acquis par les mots, mais par l'expérience de son environnement. Donc, si on peut créer un environnement où est-ce que les enfants se sentent bien, où est-ce que les enfants veulent être présents, bien, déjà, on a gagné beaucoup pour l'apprentissage des enfants qui va se faire plus naturellement qu'on pense. On n'aura pas besoin de la forcer. Et c'est ce que j'ai pu créer dans ma classe. Et j'ai commencé aussi à expérimenter des méthodes d'enseignement qui étaient un peu moins conventionnelles. Je dirais il y a dix ans, parce qu'on commence déjà à avoir un peu de changement dans l'éducation. Donc, il y a dix ans, bien, j'avais inclus la méditation régulièrement dans ma classe. J'avais fait des classes en plein air. Donc, on prenait la classe et on allait à l'extérieur des fois pour faire du français, des maths, etc. Et je voulais vraiment aussi amener des valeurs comme l'empathie, la bienveillance et valoriser l'unité de chacun. Et je suis quand même contente, parce qu'aujourd'hui, on commence à voir ça de plus en plus dans des écoles où est-ce que là, les enseignants commencent à amener les élèves en dehors des classes, en dehors de l'établissement scolaire. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux qu'on commence à évoluer dans ce sens-là. Ensuite, ce qui est arrivé aussi sur mon parcours, des événements chamboulants qui m'amenaient une autre vision. Parce qu'en 2013, j'ai accouché d'un petit garçon bien spécial. Et c'était un enfant qui voulait juste être allaité, qui voulait constamment être collé sur nous. Et finalement, bien, moi, je voulais retourner quand même tôt travailler. Puis c'est un enfant qui pleurait sans cesse. Ce n'est vraiment pas des blagues. Il ne voulait pas être dans Poucette. Il ne voulait pas être en voiture. Il ne voulait pas dormir dans son lit. Alors, bien, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que là, moi, j'ai dit, à un moment donné, j'ai réalisé que je ne pouvais quand même pas retourner travailler tout de suite. Puis j'ai dit, c'est ça mon mari, que peut-être il faudrait que je pense à autre chose. Et mon père est décédé trois mois plus tard après la naissance de mon enfant. Et quand j'ai vu à côté de son urne qui avait sa photo, j'ai eu aussi une vision. J'ai vraiment réalisé que mon père avait présentement le double de mon âge. Et si là, moi, on m'annonçait aujourd'hui en regardant la photo de mon père en 2013 qu'il me restait seulement la moitié de ma vie à vivre parce que ma moitié était déjà faite, bien, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je prioriserais? Alors, c'est sûr qu'un événement comme ça, bien, change notre vie, change aussi notre vision parce que, comme je disais, pour moi, c'était vraiment important de retourner travailler tôt dans le milieu. Puis finalement, bien, j'ai réalisé que ce que je voulais mettre en priorité, bien, c'était mes enfants. Et les changements, une nouvelle mission, c'est ce qui s'est produit par la suite. Donc, de 2013 à 2017, j'ai mis mes enfants en priorité au point que j'ai accouché trois fois de 2013 à 2017. Sauf que deux de mes enfants sont nés avec quelques problèmes de santé et j'ai dû visiter le bloc opératoire plus d'une fois pour un enfant. Alors, c'est sûr que ce n'est pas dans cette période-là que j'ai énormément, si on veut, travaillé au niveau professionnel. J'avais fait quelques suppléances et j'avais aidé aussi quelques familles pour faire l'éducation à domicile dans leur démarche. Mais ce n'est pas là du tout que, comme j'ai dit, que j'ai travaillé énormément parce que le bien-être de ma famille était très important. Et juste une petite anecdote comme ça, c'est un peu drôle parce que j'avais un enfant, comme j'ai dit, très malade. Et en 2016, j'avais fait une demande à une épicerie de voir avec eux autres si c'était possible de laver les paniers d'épicerie. Un peu comme quand on va dans des centres de gym, de conditionnement physique où est-ce qu'on a tous un désinfectant pour laver les appareils. Et moi, j'avais demandé, c'est ça, si c'était possible, dans le fond, de les nettoyer. Puis on m'avait dit que j'étais complètement folle. Alors, c'est un peu drôle de voir comment qu'en 2016 et aujourd'hui, bien, les gens ont changé. On est passé d'un extrême à l'autre. Moi, je ne regrette vraiment pas cette période-là, justement, d'avoir pris soin énormément de ma famille parce que ça l'a apporté beaucoup de bien. j'ai pu être là pour les rendez-vous, les suivre médicaux. Et ensuite, ce qui est arrivé en plus, c'est que mon garçon m'a annoncé en 2013, il y avait environ trois ans, que lui, il ne voulait jamais aller à l'école. Moi, j'y avais dit, c'est sûr, bien, tu vas aller à l'école comme les autres, ça va être plaisant. Le même discours que, bien, dans le fond, on a entendu puis qu'on répète, c'est sûr. Et là, mon garçon m'a dit, non, moi, c'est sûr, maman, je ne mettrais pas les pieds dans une école. Alors là, même si j'avais déjà aidé d'autres familles dans leur démarche de l'éducation à domicile, bien, j'ai commencé à regarder la possibilité de faire l'éducation à domicile pour mon enfant et les autres enfants. Après plusieurs discussions avec mon mari, on est convenu que, oui, on allait aller dans ce sens-là vers l'éducation à domicile. Et depuis ce temps, quand même, j'ai vraiment aidé quelques familles, c'est ça, là-dedans, à réaliser leur projet d'éducation à domicile. Et j'ai vu les changements qui se sont passés aussi entre l'ancienne réforme, si on veut, où est-ce que ça se passe avec les commissions scolaires et maintenant que ça se passe avec la direction d'éducation à domicile, qu'on appelle la DEM. Et ça, je vais vous en parler davantage dans les autres lives. Ensuite, en 2019, j'ai commencé à faire une formation en animation du yoga pour les enfants parce qu'avec mes enfants, j'avais fait du yoga et je faisais du yoga avec eux autres, mais là, je cherchais des activités pour aller un peu plus loin. Et en faisant cette formation-là, bien, je voulais aussi la partager à d'autres et je me suis tellement intéressée au yoga qu'après ça, j'ai fait une formation professorale de 200 heures de yoga. Et ensuite, j'ai réalisé en 2020 que finalement, bien, avec toutes les formations que j'avais faites, que j'éduquais mes enfants à domicile, que je conseillais les gens, que je connaissais beaucoup de choses en pédagogie et par rapport aussi au yoga, bien, que tout ça faisait de moi une consultante pédagogique. Donc, c'est comme ça qu'est née, si on veut, mon entreprise de consultante pédagogique. Et j'étais vraiment habitée par cette mission-là de vouloir aider les parents à devenir des parents éducateurs confiants parce que ce que je voyais depuis environ quatre ans quand j'aidais les parents, c'est qu'ils étaient vraiment inquiets, inquiets face à qu'est-ce qu'ils devaient faire dans les démarches d'éducation à domicile, inquiets par rapport à comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'ils devaient faire ou pas, pareil, comme à l'école ou différents, ils ne savaient pas trop. Alors, moi, je me suis dit que c'est ce que je voulais mettre en place, quelque chose pour les aider qui deviennent aussi confiants que moi là-dedans dans l'éducation à domicile. Et je voulais aussi aider tous ceux qui oeuvrent avec les enfants à intégrer le yoga et la méditation dans leurs interventions quotidiennes. Donc, aider tous les parents, parents éducateurs et enseignants à intégrer des pratiques de yoga et de méditation pour le bien-être des enfants. Et pour ceux qui écoutent en live ou en replay et qui se disent que c'est vraiment le fun tout ça, elle a réussi à changer sa vie, c'est super puis c'est facile, moi aussi j'aimerais ça, bien sachez que c'est possible parce que mon histoire peut être votre histoire, que l'équilibre entre le travail et la famille, bien il n'y a pas de recette générale, c'est vraiment unique, unique à vous pour trouver qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas et vous pouvez vous aussi vous créer une vie passionnante autant au niveau personnel que professionnel. Les enfants, ce n'est pas des freins à la réalisation personnelle ou professionnelle, c'est plutôt des créateurs de changements et si on prend le temps que vous soyez parents ou non de côtoyer les enfants et de les écouter, bien des fois, ça peut vraiment nous amener une autre façon de voir la vie parce que les enfants sont purs, sont naturels puis ils ont beaucoup d'imagination et des fois, ils nous présentent la vie telle qu'elle, qu'ils se compliquent pas mal moins la vie que nous puis des fois, quand on prend le temps d'écouter leur vision, bien ça peut nous amener ailleurs. Puis moi, je pense que si je n'avais pas pris le temps d'écouter comme mon garçon des fois sa vision par rapport à l'école et pris le temps d'écouter tout ce qu'ils disaient, bien je pense que je n'aurais peut-être pas transformé ma vie non plus à ce point-là. Alors, c'est ce qui m'a amenée à être consultante pédagogique et comme je vous ai dit, si vous, vous aussi, ça vous intéresse des fois, bien de dire, bien moi j'aimerais se trouver un travail entre la famille et un équilibre entre le travail et la famille, bien c'est possible. Alors, je vous dis que si vous voulez être au prochain live, je vais vous parler davantage de mes services parce que c'est sûr que je me le fais quand même souvent demander, bien qu'est-ce que tu vas offrir comme consultation pédagogique, est-ce que c'est des consultations privées, est-ce que c'est du tutorat parce que ça aussi c'est beaucoup recherché et ça, je vais répondre vraiment à tout ça au prochain live, mes services, les spécifier et vers quoi, dans le fond, je m'en vais comme entrepreneur. Mon site web va quand même bientôt être en ligne et il a déjà été en ligne mais là, je suis en transformation, ça aussi, je vais tout vous dire ça pour la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des événements récemment qui m'ont amené déjà à transformer certains services de mon entreprise. On va parler davantage, c'est sûr, de l'éducation à domicile la semaine prochaine et l'autre semaine aussi et ensuite, on va terminer le mois avec une invitée remarquable. Pour, d'ici le prochain live, je vous dis que vous pouvez venir si vous voulez sur ma page Facebook pour être au courant de qu'est-ce qui s'en vient, pour être au courant de savoir aussi les invités qui vont venir parce que je vais avoir une auteure, je vais avoir une maman, je vais avoir aussi un prof de yoga. Alors vraiment, il va y avoir du monde différent qui vont se présenter au cours des prochains lives. Aussi, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein de vidéos éducatives au niveau du français, des maths, de la science et il va y avoir aussi une nouvelle catégorie qui va apparaître dans le mois de mars, la catégorie « Nous avons testé ». Alors, c'est du matériel pédagogique que nous avons testé en famille et je vous partage le matériel, je vous fais une démonstration et je vous partage vraiment comment on a aimé le matériel et pourquoi. Et je vous montre le matériel en détail pour que vous voyez si ça vous intéresse ou non. Alors, je vous retrouve jeudi prochain. Le sujet du prochain live va être annoncé sous peu sur ma page Facebook et je vous dis à la prochaine.